Donc on salive pour ce prix de Bourgogne et on salive pour les grandes joutes à venir aussi du meeting d'hiver. Mais savourons déjà ce prix de Bourgogne qui a quand même une qualité de chevaux. On a vraiment l'impression d'un prix d'Amérique, enfin ou même d'un prix de France on va dire puisque c'est derrière la voiture. Voilà les grands prix de Bourgogne, les grands meetings d'hiver de Vincennes. Ça nous rappelle bien sûr les Eurasie, les Benino 2 et Redicach c'est de la trempe de cela, c'est le nouveau roi de ce siècle. Vous voyez Franck essaye de le mettre un tout petit peu derrière en l'endosport, le choix le sent qu'il va aller derrière la voiture donc il ne demande déjà qu'à avancer. Il a envie de se devenir vite derrière la voiture. Alors encore à battre en dessous de la barre des 10 une 9-8 je crois. Une 9-8 je crois. Ça peut être battu. On se positionne. Oui le choix vient derrière la voiture, un petit peu nerveux quand même derrière la voiture, il sait ce que ça veut dire. Severino n'a pas encore totalement collé. Prix de Bourgogne, gagnant de ce prix de Bourgogne l'an dernier, Redicach pour sa succession. Rankemellois, Redicach part très très vite derrière les ailes de la voiture en compagnie numéro 2, Orlando Sport. On accélère tout ça à l'extérieur avec Iceland, Iceland gagnant d'Eli Klopp à l'extérieur avec Dominique Lockneux à l'arrière. Severino est repris par Christian Bigeon. On est assez loin avec numéro 16. Guiraboco, Jean-Michel Bézir qui passe au dernier rang également. Save the quick parti relativement lentement. Ben de la descente, Iceland, Iceland. L'entraînement de Stéphane Melander, Dominique Lockneux en tête de course. En deuxième position, nous retrouvons le numéro de Renaud Bédobré, numéro 12 à l'extérieur qui se rapproche vite. Rankemellois est en troisième position et Franck Libard est quatrième avec Redicach. Tout va bien. Pas loin, Mayweizas, Pierre Lébec juste dans le dos de Franck Libard. On attaque les 1400 derniers mètres sous la conduite de Renaud Bédobré, numéro 12. Une jument qui a couru les plus belles épreuves européennes, qui est très rapide sur le 1100 mètres. C'est son truc, c'est merveilleux ce qu'a fait Pierre Verkruz pour retrouver en tête Renaud Bédobré. Il laisse faire Iceland qui reprend la direction de l'épreuve numéro 9. Redicach se rapproche déjà avec Franck Libard. Il va sans doute venir en tête Redicach à 1200 mètres de l'arrivée. Redicach à l'extérieur d'Iceland en deuxième ligne. Mayweizas qui a toujours le dos de Redicach. Et Franck Libard n'a pas envie que Pierre Lébec ait son dos. Et il prend tête et corde avec Redicach. Redicach pour une troisième baie cette saison. En deuxième position, Mayweizas dans son sillage plutôt à l'extérieur. Iceland est troisième, on est tout près avec Renaud Bédobré. On n'est pas loin avec Orlandosport. On a Roling-Derry-Pré ensuite, Troc-Mélois est coincé au Yonax à temps. Privatlove à temps avec Save the Quick. On va vers l'intersection des pistes, 700 mètres à parcourir. Redicach numéro 3 en deuxième position, le 8. Mayweizas, Franck Libard, Pierre Lébec. La troisième passe pour Iceland, gagnant de l'hélicoppe en dedans. Avec demi-clocque 2, très sollicité, Orlando Sport, Renaud Bédobré. Roling-Derry-Pré qui suit bien au Yonax, qui suit remarquablement. Privatlove qui va finir vite. Dernier tournant, 500 mètres à parcourir. Toujours sur la conduite de Redicach. Franck Libard pour Thierry Duvalestin. Les couleurs de Philippe Allaire qui se débarrasse de Mayweizas. Qui va même se positionner dans son dos pour continuer son effort. Iceland est troisième. Roling-Derry-Pré se rapproche. Oyunax finit vite. Privatlove finit vite. On finit bien avec Yaraboko. Redicach, Franck Libard. Redicach, 3B. Un peu comme Ourasie bientôt. En deuxième position, Mayweizas a plusieurs longueurs. On lutte pour la troisième place avec Roling-Derry-Pré, Prévi-Club. Mais aussi Oyunax, Redicach. On a eu en roi, c'est Ourasie. On a le nouveau roi Vincel. Il s'appelle Redicach. C'est Franck Libard. C'est Thierry Duvalestin. C'est Philippe Allaire. Bravo, Mayweizas. Et deuxième Prévi-Pré qui vit très vite. Et regardez au loin, une bombe, c'est Severino. Merci beaucoup PJ. On a écouté un... On a écouté un...